Lorsqu'un manga débarque en France, l'éditeur qu'il publie a une décision très importante à prendre avant même de lancer l'impression, le nombre d'exemplaires du premier tirage. Pour la majorité des mangas, ce premier tirage définit un nombre d'exemplaires qui ne suffira pas à couvrir l'intégralité de la demande. Et c'est là qu'interviennent deux éléments, les rééditions et les réimpressions. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux ? Bien que le but soit le même, c'est-à-dire rendre à nouveau disponible une œuvre qui ne l'était plus, ce sont deux choses très différentes. La réimpression, c'est simplement une nouvelle vague d'impression pour certains tomes de manga devenus difficiles à trouver ou risquant de le devenir. Bien souvent, ça passe plutôt inaperçu du fait que ça soit fait avant même la rupture de stock des volumes en question. C'est plutôt commun et personne ne s'étonne que des mangas comme Naruto soient réimprimés par exemple. A l'inverse, une réédition est faite pour se démarquer de l'original. Elle propose bien souvent une nouvelle couverture, parfois une nouvelle traduction ou même un nouveau format, comme avec les éditions Deluxe, Collector, etc. Ainsi, le travail n'est pas du tout le même. Les rééditions et les réimpressions sont des paramètres majeurs de l'édition manga en France, sans lesquels l'industrie ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Ainsi, on peut se poser pas mal de questions à propos de ce sujet-là. Comment un éditeur décide-t-il de rééditer une œuvre ? Comment tranche-t-il entre réédition ou réimpression ? Quels sont les risques et les avantages à rééditer un manga ? Bienvenue à toutes et à tous dans le 7e épisode de l'édition des mangas en France. Aujourd'hui, on va évoquer les rééditions et les réimpressions. Pour commencer, jetons un peu un œil à ce qu'est vraiment une réédition. C'est un statut très particulier qui va donner à un manga parfois très ancien le statut d'une nouveauté. C'est-à-dire que ce manga va être traité exactement comme si c'était une nouveauté qui venait de paraître. Il va être placé en tête de rayon, dans le rayon des nouveautés. Il va y avoir de la publicité autour de ce manga, du bouche à oreille. Les libraires vont pouvoir le conseiller. Il va être mis en avant de façon phénoménale. Ce qui booste bien les ventes dans la majorité des cas. Donc premier point, une réédition, c'est un coup de projecteur sur une œuvre. Si demain, Kana annonce que Yu Yu Hakusho va être réédité, l'œuvre à beau daté des années 90, elle sera traitée comme une nouveauté. Deuxième point, une réédition, ça peut également être une rectification. Si on prend par exemple Dragon Ball ou Akira, Ghost in the Shell, des mangas très anciens qui sont parus il y a très longtemps en France, les rééditions ont permis de le traduire une seconde fois et de pouvoir peut-être être plus respectueux de l'œuvre originale. C'est également le cas pour le sens de lecture, qui du coup a été respecté avec les nouvelles éditions, ce qui n'était pas le cas pour les premières. On est passé d'un sens de lecture occidental à japonais. Une réédition, c'est donc également la possibilité de rendre l'œuvre plus proche de l'original. Et plus respectueuse du même coup. Troisième point, et ça c'est quelque chose de super important, une réédition, c'est également parfois une nouvelle cible. Pour ce qui est de la cible dans les rééditions, on peut compter deux grandes distinctions. La réédition pour un public déjà acquis, ou la réédition pour un nouveau public. Dans le premier cas, le but va être de proposer un bel objet à des personnes connaissant déjà l'œuvre originale. C'est notamment le cas pour les éditions Deluxe, Colossal ou autres. Ici, le prix pourra donc être plus élevé, souvent autour des 20 euros pour un double tome. On trouve d'ailleurs très souvent dans ces rééditions des artworks, des interviews, ou toutes sortes de choses particulièrement intéressantes pour les amateurs de manga. Dans le second cas, en revanche, la réédition est faite pour permettre à un nouveau public de découvrir l'œuvre. Ça n'aurait donc pas de sens de proposer un prix élevé, ou même ne serait-ce qu'un double tome. Ça risquerait juste de faire fuir le public, qui préférerait ne pas payer pour quelque chose qu'il n'est pas sûr d'aimer. On trouve donc plutôt dans cette catégorie tout ce qui est format découverte, notamment les éditions des 48 heures de la BD proposant des tomes à 2 euros seulement. Ou même les éditions poches, avec par exemple l'intégrale de quartier lointain à 12 euros. Ça reste néanmoins des éditions très propres et accessibles. Ainsi, une réédition peut vraiment avoir de nombreux objectifs, là où la réimpression, en revanche, ne sert qu'à renflouer les stocks. Néanmoins, pour pouvoir faire une réédition, la maison d'édition doit pouvoir s'appuyer sur pas mal d'éléments. Déjà, ça peut paraître évident, mais elle doit toujours avoir les droits sur l'œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains contrats sont temporaires et l'éditeur ne peut plus utiliser la licence en France pour ni des rééditions, ni des réimpressions, une fois que la durée est terminée. Ainsi, des fois, les fans réclament des rééditions de manga qu'ils aimeraient relire, alors que l'éditeur ne peut tout simplement pas le refaire. Légalement parlant, il ne peut pas. Mais bref, supposons qu'elle ait toujours les droits, ce n'est pas pour autant qu'elle pourra rééditer le manga comme elle le souhaite. En effet, toutes les rééditions de manga en France restent soumises à l'approbation des ayants droit japonais, qui peuvent refuser parfois la ressortie d'une série sous un nouveau format. De manière générale, la maison d'édition française doit soumettre tout changement de couverture, de format et tout le reste à l'éditeur japonais, lui seul décide. De ce fait, afin d'être sûr que les japonais acceptent, les éditeurs français reprennent bien souvent simplement la réédition japonaise, comme c'est par exemple le cas pour 20th Century Boys de Naoki Urizawa. Il existe cependant bien des exceptions, comme la réédition de Death Note en France, qui n'existe pas au Japon, mais ça reste quand même rarement accepté par les japonais. Dans les mécanismes de réédition des mangas en France, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, et qui pourtant joue un rôle particulièrement important, l'appui des fans. Ça reste plutôt risqué pour une maison d'édition de faire paraître une édition de luxe. On parle quand même d'essayer de revendre à des lecteurs qui ont déjà lu une oeuvre, une édition plus chère, qui n'est pas une nouveauté, qui n'intéressera pas les nouveaux lecteurs, ça semble peine perdue. Alors pour faire ça, la série doit avoir une solide réputation, et même un statut culte. Ce, afin d'assurer à la maison d'édition des revenus corrects. Et parfois, les fans savent se faire bien, bien entendre quand ils veulent une réédition. Ça a par exemple été le cas pour Shaman King, par exemple, avec la Star Edition qui est sortie en janvier 2020, qui avait été quand même bien réclamée, on les entendait les fans de Shaman King. Après, il faut quand même comprendre que, avant janvier 2020 et la Star Edition, justement, on n'avait jamais eu en France la vraie fin de Shaman King, alors que c'est un manga qui a 20 ans. Toujours dans la catégorie faire plaisir aux fans, une réédition peut également avoir pour but d'unifier graphiquement une série. Par exemple, plusieurs mangas qui se suivent, avec une réédition, on peut leur donner une charte graphique qui serait similaire pour faire carrément plus beau dans les étagères. C'est important. Toujours dans cette catégorie faire joli dans les étagères, on observe une tendance plutôt récente à sortir les éditions collector en même temps que les tomes classiques. C'est par exemple le cas de la série L'Atelier des Sorciers, dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, qui propose à la sortie de chaque tome une édition limitée du volume en question, plus belle et accompagnée d'un petit bonus, mais également plus cher. C'est encore plus flagrant avec la série L'Attaque des Titans, où paraissent en même temps les volumes de base, une édition limitée, mais également l'édition colossale. Alors peut-être que parler ici de réédition, c'est abusif puisque tout sort en même temps, mais le fait est qu'on a dorénavant le choix du format lors de la première parution française, ce qui peut en arranger pas mal, on n'a pas à attendre plusieurs années pour avoir une superbe réédition. En bref, les rééditions et les réimpressions dans une moindre mesure forment un pilier majeur de l'industrie manga en France. C'est quelque chose de particulièrement pris au sérieux par les fans et les éditeurs. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un manga particulier que vous aimeriez voir réédité en France. Pour ma part, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, ce serait Yu Yu Hakusho, puisque l'édition commence à dater un peu, puis j'ai jamais trouvé qu'elle était particulièrement belle, alors que s'il y avait une belle réédition, un joli format, là je pense que je serais comblé. Quant à moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, lisez des mangas, ciao ! Non mais je reviens sur Yu Yu Hakusho, le dos du livre est vraiment dégueulasse. C'est un manga qui est parfois hyper sombre, violent, c'est un truc qui part parfois dans l'horreur, où il y a des scènes de torture, des scènes monstrueuses, et regardez-moi la gueule des couvertures, regardez-moi la gueule des jaquettes, regardez-moi le dos, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux !